Le débat en France s'est enflammé d'un seul coup autour du problème du port du voile, en particulier pour les sorties scolaires. Est-ce qu'il faut interdire le port du voile pour les sorties scolaires ? Moi, je ne m'enflamme pas là-dessus. Je crois que c'est un très, très grave problème. Je pense qu'il faut exactement savoir ce qu'on condamne. D'abord, est-ce que le voile est un instrument, est un signe religieux ? Historiquement, non. Je me rappelle le livre, le premier article que j'ai écrit dans ma vie, c'était un livre de Germaine Tillon, Le harem et les cousins, où elle expliquait que le port du voile était lié à une modification des structures de la parenté, n'était pas du tout liée à une religion. C'est devenu un signe religieux ? Non, c'est devenu un signe d'asservissement des femmes, ce que Germaine Tillon dit. Les hommes ont inventé ça pour se protéger de l'exogamie, c'est-à-dire pour éviter qu'on leur pique leur femme. Bon, là, c'est un signe. Ce qui est une marque d'humiliation, d'aliénation des femmes, doit être condamné. Mais on le fait. Moi, je crois que le vrai critère, c'est la dissimulation du visage. Je ne vois pas pourquoi on reprochera des femmes d'avoir le même voile que la Vierge Marie. Je suis désolé. Et de revanche, je trouve inadmissible qu'après avoir voté une loi contre le niqab et contre la dissimulation de l'identité, elle soit systématiquement inappliquée. Dans ce pays, il faut d'abord commencer à appliquer les lois sévères, difficiles, parce qu'aller à Mante-la-Jolie pour essayer d'appliquer cette loi, ça n'est pas fastoche. Aller effectivement dans des boîtes de luxe où les femmes qataris arrivent ou saoudiennes arrivent complètement voilées, etc. Et on leur dit, bon, essayons d'appliquer les lois, refusons dans le service public tout signe religieux. Et l'accompagnement des femmes, des enfants pour les sorties scolaires, il est tout à fait normal que les femmes, à partir du moment où leur visage est clairement identifié, s'habillent comme elles l'entendent. Moi, je reste assez libéral sur le plan et je me rappelle que Locke, le grand Locke, que nous rêverons tous, n'est-ce pas, cher Nicolas ? Le grand Locke disait que le vêtement fait partie des libertés individuelles de la Béascorpus.